Il doit assurer qu'en cas de crise, en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, que ce soit pour des aspects de nourriture, de médicaments ou d'huile minérale par exemple, l'économie puisse passer le cap de la rupture d'approvisionnement. Donc avec des stocks pour un certain nombre de mois, cela varie en fonction de l'urgence de la situation. On n'a pas les mêmes durées de mois pour des médicaments que pour de l'approvisionnement en riz ou en céréales par exemple. L'appareil de milice, c'est aussi l'apport de compétences extérieures proches des milieux économiques, puisque c'est l'économie finalement d'entente avec l'administration qui doit gérer et faire le nécessaire pour qu'on n'ait pas ces ruptures d'approvisionnement. Il ne faut pas oublier que dans ce pays, si on pense simplement à la nourriture, nous importons presque 50% de ce que nous consommons. Et ces gens qui sont dans des entreprises privées sont très proches du marché et de la réalité des faits. La problématique des médicaments est nouvelle. On s'aperçoit qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, quand économiquement la fabrication d'une chaîne de médicaments est plus intéressante, soit on la ferme, soit l'on délocalise dans des pays extrêmement lointains. Et en cas de rupture d'approvisionnement, par exemple dans les hôpitaux, il a fallu mettre sur pied un dispositif d'alerte et on peut libérer des stocks, par exemple d'antibiotiques en cas d'urgence pour donner le temps de réapprovisionner la chaîne. Comme ça, on évite des problèmes de santé, voire de mise en danger de la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Ça, on n'en est pas tous les jours conscients parce que quand vous allez à votre pharmacie, en général, vous trouvez les médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada